Salut à tous, c'est un D-Day et on se retrouve de nouveau sur VillageFud pour une nouvelle partie. Je joue contre un abonné cette fois-ci. Donc ça fait un moment que j'étais parvenu sur le jeu. Bon, il n'a pas avancé. Les mages ne sont toujours pas là. Les développeurs ne donnent toujours pas signe de vie. Donc voilà, le jeu n'a pas changé du tout. Mais ça faisait un long moment que je n'avais pas rejoué au jeu. J'aime bien le jeu là, mes abonnés l'adorent. Et je sais que vous, en tant que viewer, vous adorez aussi regarder ce jeu. Donc pourquoi se priver de tant de bonnes choses, on va dire. Donc on est parti. Ok, donc là, elle est juste en face de moi. Ouais, donc je pense qu'il va avoir pris un moins bon départ au final. J'aurais peut-être pas dû m'occuper du mur dès le début. Je pense que j'aurais dû faire autre chose, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'aller le surprendre. Peut-être pas dès le début, ça sera un peu abusé. On va y aller en mode respect, c'est un abonné. C'est pas or, donc je peux y aller en mode respect, sans traitrice cette fois-ci. Même s'il y aura quelques petits coups bas de temps en temps, globalement. Alors dis-moi, où es-tu ? J'arrive pas à le voir. Je vais aller voir quand même ce qu'il fait. Ça me... Ça m'embête un petit peu. Je... Je veux quand même savoir ce qu'il fait. Je veux quand même être au courant pour être tranquillou. Alors, où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il serait pas parti faire un coffre ? Je crois que c'est lui que je vois là-bas au bout, là. Ce serait bien lui que je le vois au bout. Donc, on va essayer de se planquer dans les bois. On va dire ça comme ça. Ah, il a déjà fait le marché. Ok, il a déjà fait le marché. Donc, je vais y aller. Je vais filer. Moi aussi, je vais faire le marché, je pense. Je pense que, du coup, lui, il veut le marché. C'est pour aller faire le plus vite possible les... Les espèces de petits... Comment on va appeler ça ? Des bandits à gauche ou à droite, là. Les mercenaires, on va dire ça comme ça. Pour essayer de choper un coffre et avoir le plus d'argent possible. Donc, on va essayer de faire la même. On va prendre aussi, je pense, un arc. Moi, je suis vraiment à l'aise à l'arc. Mais c'est la seule arme que je maîtrise à peu près. Alors, marché est là. L'arc vaut 90. Tac. Hop, on va le prendre. Et puis, pourquoi pas... Allez, 90. Je sais pas si c'est bien ou pas d'attendre. Je pense que c'est pas bien d'attendre. Mais bon, on va attendre le quatrième gars. Voilà, 90. Tac, comme ça, je lance un autre gars. Et maintenant, je vais y aller. Je vais essayer de le prendre, du coup, par surprise. Je sais pas. On va essayer à droite. Espérons qu'il soit à droite. J'en vais bien choper en plein camp. Comme ça, on va pouvoir se bastonner direct. Et puis, essayer de le tuer. A savoir que ça fait à peu près 15 jours que j'ai pas retouché un ordinateur des mains. Donc, pendant 15 jours, je suis parti en vacances. En famille. Enfin, parti en vacances. Je suis parti chez mes parents. Pour me reposer un petit peu. Ça m'a fait du bien. Mais du coup, j'ai pas retouché un ordi depuis 15 jours. Donc, ça fait tout bizarre de reprendre à s'ouvrir en main ce matin. Touché. Mort. Ok, raté. Allez, j'ai vraiment perdu de la splendeur. J'ai perdu ma superbe, comme on dit. Donc, c'est comme ça qu'on dit du moins. Dans le dos. Allez. Oh, bah, je crois qu'il a tué un de mes gars, tiens. Ouais, j'étais à plus simple. Il a dû tuer un de mes gars. Alors, hop. Je vais récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Et je vais y aller. Je pense qu'il a dû tuer un de mes gars. Ouais, c'est sûr, même. C'est sûr. Donc, il a dû venir dans mon camp, je crois. Donc, j'ai de l'argent pour refaire. Moi, j'ai... Non. Bah, non, même pas. Je crois. Dans ma tête, j'étais à plus 5. Mais ça se trouve, je suis pas à plus 5. J'étais déjà à plus 4. Je sais plus. Enfin, à plus 3. Je passe à plus 4. On va voir. De toute façon, c'était 60 le prix. Donc, il se trouve que j'ai une grosse bêtise. Alors, dis-moi tout. Ah, bah non. J'ai rien dit. J'ai strictement rien dit. J'ai dit une bêtise. Alors, hop. On va rechoper du coup un peu. On va essayer d'augmenter un peu l'armure. Euh, non. C'est ici. L'armure. Je suis perdu. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Donc, ça fait beaucoup. L'armure. On va la mettre. Hop. Niveau 2. On va augmenter un peu. Lustio. Moi, je fais plaisir. Je suis prêt à y aller. Toi, on va mettre des albardiers. Je vais mettre un petit peu de pression. Alors, on va commencer à faire ce qu'on met quelques troupes à droite à gauche. Histoire d'eux. En attendant, pendant qu'il va être sous pression, du coup, je vais faire l'autre corps de mercenaires à gauche. Je pense que ça sera pas mal pour la thune. Et ça sera, je pense, assez intéressant à faire. Ça sera peut-être une belle OP. Mais attention. Est-ce que ça a déjà été fait ? Je me demande s'il n'a pas déjà été fait. Je crois qu'il a déjà été fait. Ouais, il a déjà été fait. Ok. Et en plus, j'ai failli mourir. Ok, donc on a fait un camp chacun. Donc, je pense que d'un point de vue de départ, on n'a pas les... Je n'ai pas le pire départ. Ça fait près quittable. Pour le moment, j'essaie de me fendre dans la masse discrètement. Avec une petite épée. Histoire d'eux. Ce qui m'inquiète, en fait, c'est que je ne sais absolument pas où il est. Ah ! Il doit être dans son camp puisqu'il a fait spawner un archer. Donc, il doit être dans son camp. Donc, je vais laisser y aller en mode baston. C'est pas grave. Je vais laisser y aller sans trop de soucis. Ensuite, je vais retourner chez moi, je pense. Augmenter un peu mes revenus, quand même. Histoire d'eux. Commenter peut-être aussi un petit peu le mur. J'ai beaucoup de choses à faire. Alors, toi. Je vais vraiment y aller en mode... En mode honnête, cette fois-ci. J'ai pas envie de jouer le traître. Voilà. Plus, ça nous fait du bien. On va avoir une belle économie. Ah, il fait spawner des trous, quand même. Donc là, ça va commencer à devenir intéressant. Ça va être compliqué. Je suis sûr qu'il va pouvoir me défoncer. Je pense qu'il va me battre. Ça fait un long moment. Ça doit faire plus d'un mois et demi que j'ai pas lancé ce jeu. Je ne sais pas s'il joue régulièrement. Mais ça a l'air, en tout cas. Oui, d'accord. Il a déjà fait... Oui. Ok. Je vais le toucher, quand même, de loin. Et là-bas. Toucher. Ouh, le petit freeze. Ouh, il y a un énorme freeze. Est-ce que la partie... Ok, là, c'est juste l'ordi qui... Enfin, l'ordi. La partie qui déconne. Donc, c'est Village Feud. Voilà. Bienvenue chez Village Feud. Il y a des bugs, etc. Ah, go, go. Je ne sais pas contre qui. Je ne sais pas ce qu'ils font, là. Ok. Bon, je vais retourner en arrière. Je vais mettre des troupes. Des archers aussi, pour nous aider. Je me barre. Ça va, c'est que je suis quand même beaucoup plus rapide. Oh, quoi que je suis rapide, mais ils sont derrière moi, quand même. Alors, on va se dépêcher. Mon archer commence déjà à leur tirer dessus. Donc, on a intérêt à vite, 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 ramener du monde. Voilà, les gars. Surtout, vous y allez. Voilà, j'ai mis la masse de troupes, là. On est plus que bien. On est plus que peinard. Avec ça, normalement, on devrait être bien. Hop. En plus, on va être supporté par nos archers. Donc, normalement, ça devrait être cool, aussi. On va améliorer, peut-être, le mur. Oh, l'archer. Ouais, ok. Donc, je vais monter le mur. C'est obligatoire. Oh. Tac. Et j'ai plus d'archers. Oh. Oh, oui, mes portes sont sous l'attaque. Ouais, normal. Tac. Un mec en plus. Allez. Alors, ça ne peut pas toucher. Ok, bon, je vais laisser mes troupes faire. J'ai l'impression que je vais laisser faire. De toute façon, il devrait pouvoir... Ah, mais allez, tiens, il est juste là. Oh, vite. On va le toucher, on va le toucher, on va le toucher, on va l'avoir. Il est où, il est où ? Où est-ce qu'il est ? Il est là-bas. Allez. Oh, touché. Je l'ai eu. Touché. Je l'ai eu, ok. Je l'ai eu, c'était tendu, mais je l'ai eu. Bon, je l'ai eu à droite, il s'est déporté, mais ça, ce n'est pas grave. Ok, donc je l'ai eu, je vais me prendre des HP quand même. Bon, au niveau des troupes, ça a l'air d'aller. Mes portes ont quand même pris quelques points de dégâts, en style de rien. Ça va être compliqué à gérer, cette histoire. Je vais envahir du monde. J'ai un petit peu d'archer derrière, ça devrait être pas mal. Ensuite, j'ai ce qu'il faut. J'ai des HP. Je vais m'acheter de l'armure aussi, je pense, avant d'y aller. Comme ça, je vais être un peu plus couvert. Voilà. J'ai des HP, donc j'ai des points de vie, j'ai de l'armure, j'ai des flèches. Ça devrait être plus que bien. Par contre, je vais être que deux archers sur le toit. Ouais, c'est un peu dommage. Enfin, sur le toit, sur les murailles, quoi. On va dire ça comme ça. Mes troupes ont l'air d'y aller. Donc, ça doit être assez cool, je pense, de l'autre côté. Est-ce qu'il prend... Ouh, d'ailleurs, là, paquet de troupes contre paquet de troupes, ça va être quelque chose. Donc, j'arrive au combat, j'arrive au fight. Et on va essayer de réduire un petit peu son économie à zéro. Elle en fait spawner des troupes, lui. Il envoie. Il envoie des troupes, lui. Mes troupes aussi débarquent. Oh, bah tiens, c'est que des jaunes, ça, c'est pas mal pour moi. Il y a du bleu, quand même. Ok, il y a du bleu. C'est de la jointigeable. Je vais y aller discrètement, sans qu'il le sache, ruiner son économie. Je vais me planquer par là. Est-ce qu'il va m'attendre ? Je ne sais pas, on va essayer de le tuer, même. Merde. Oh, il y a déjà des chevaliers, il y a déjà des chevaliers. Ok, ça va être compliqué. Oh là là là, ça va devenir compliqué, ça va devenir tant compliqué. Alors, il faut... Allez, les workers, c'est eux qui coûtent le plus cher. A faire. Ok, toucher. Et, toucher. Ok, maintenant je me barre. Maintenant je me barre. Maintenant je me barre. Les derrière moi, je pense, j'ai plus de flèche, j'ai plus rien. Donc maintenant, je me casse. Allez les gars, faites votre taf. Et je vais faire spawner des troupes aussi. Il va m'en falloir, donc je vais m'en avoir en courant là. Je pense que j'ai tué au moins un ou deux de ces workers. Donc globalement, ça va faiblir un petit peu son économie. Ça ne m'aura pas coûté grand-chose. On est encore en train de pêcher, mais je pense qu'on va se prendre une dérouillée. Donc je vais faire aussi spammer des troupes. Mais d'abord, je vais récupérer quand même un petit peu d'argent. Parce que là, je suis à 600, mais j'aurais quand même augmenté un peu l'économie. Parce que lui, il est déjà passé au chevalier, mine de rien. Donc ça va être un peu compliqué. Ok, alors hop, on va mettre, faire spawner quelques troupes par-ci, par-là. Et on va s'arrêter là. Ensuite, je veux, dis-moi, combien tu coûtes le prochain worker là ? 240. Ok, donc on passe à plus 7, ça devrait être pas mal. Ok, donc là, ça blinde, ça blinde deux troupes là. Ça va, oui, ça va être quelque chose. Donc on va vite se dépêcher. Hop, on récupère un petit peu de flèche. Au moins, on est plus que large, on est plus que peinard maintenant avec ça. Je vais mettre encore quelques troupes par-ci, par-là. Vraiment que ça fasse un bouchon phénoménal sur le point. Voilà, je veux vraiment que ça fasse un bouchon... Ah, il est là-bas, il est là-bas, regardez-le, il est là-bas. Il sait pas que je l'ai vu. Il sait pas que je l'ai vu. Ok, regardez-le, regardez-le. Dans le dos. J'arrive pas à l'avoir ? Sérieusement ? Ah, tu m'as fait peur, j'arrivais pas à l'avoir. J'ai tué toutes les flèches sur lui pour rien, quoi. Oh, la pression, la pression ! La pression que j'ai eue. Tu m'étonnes. Bon, ok, maintenant, ça devrait être bon, on va remettre des troupes. Tac. Voilà, ça devrait être sympa. Ça devrait être cool, comme là, on a l'air d'y avoir du monde, quand même. Ah, ils m'ont bloqué, ouais, super, ça passe. Je suis tellement pas serein dans le jeu à cause de tous les bugs que j'ai croisés que maintenant, dès que je suis bloqué, je panique. C'est vraiment panique à bord. Comme des chevaliers, donc on va essayer de les descendre. Un en moins. Un autre en moins. Allez. Toucher, toucher, toucher. Toucher aussi, là-bas. Encore. Voilà, ça sert d'appuyer ses troupes de temps en temps, donc on va y aller. Je vais récupérer des flèches. Je vais remettre d'autres troupes aussi qui vont arriver, puis ça devrait être bon. Il va falloir aussi qu'on améliore le mur. On a beaucoup de choses à faire, là. On a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Déjà, je reprends des flèches. C'est assez officiel. Ensuite, du coup, il faut que j'améliore les maisons, je pense. Non, c'est ça ? Oui, house, on y est. Le mur aussi. Il y a plus d'archers dessus. Vraiment avoir le maximum d'archers. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais ils font le taf. Mine de rien, ils font le taf. Alors, on y est. Ça devrait être assez cool. Ensuite, worker, on a plus 7. On va voir ce que ça donne. C'est encore mes troupes, ça, qui... Oui, c'est mes troupes qui sont là-bas. Ok, donc je suis large. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais regarder pour voir si je peux pas améliorer peut-être les houses, les maisons, pour en avoir plus, peut-être. Alors. House, ici. Voilà. Comme ça, on a plus de maisons, ça va être beaucoup mieux. Ah bah, j'ai déjà fait, ça. Ah bah, tant pis, au moins, ce sera fait. Qu'est-ce qui se passe en face ? Ouais, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de troupes, au mode baston. Je vais renvoyer du monde, je pense. Ouais, on va faire un truc suicidaire. J'ai renvoyé la masse de monde. Juste histoire de... Allez, hop. Voilà, tac. Comme ça, ça renvoie du pipo. Pourquoi ils sont bloqués, c'est con ? Ouais, ça va, ça va être débloqué. J'envoie du monde, lui, à mon avis, il est occupé à gérer ce qu'il y a comme troupes... Ouais, il doit être occupé à gérer ce qu'il y a comme troupes en face de lui. J'ai tenté de m'infiltrer en passant peut-être par les bois, comme remarque des bois, je sais pas. Mais moi, c'est trop un truc. Et j'aimerais bien passer en secrète, genre, chez lui. Et essayer de défoncer le maximum de ses workers, sans qu'il puisse s'en rendre compte. C'est comme ça qu'on va essayer de, je pense, de gagner. Je pense que c'est la meilleure stratégie. Alors, hop, on s'infiltre tout doucement. Pour l'instant, on va essayer de passer par la gauche. Je suis jamais passé par la gauche. Du coup, je pense qu'il va pas s'y attendre. Alors, ça a l'air d'être la Bérezine à l'intérieur. Ça a l'air d'être le gros bordel. J'envoie encore des troupes en renfort qui devraient pas tardarriver. On va essayer de passer en secrète, hop. On s'infiltre en mode fucu, mode hurtif activé. Bah tiens, il est juste là. Il est juste là, c'est le tuer, direct. Plus de flèches disponibles. Oh bah, encore un bug. Encore un bug. Oh, je freeze. Oh non, je freeze au mauvais moment. Oh non, le freeze. Oh, le freeze. Non, pas dans sa base, devant lui. Ok, ça va dire combien de temps ? J'espère que la partie a pas crashé. Ça, c'est du village mode de tout crashé. Ok, donc je suis là de nouveau en vie. Je pense que lui aussi a dû friser. Oui, si ça a défrisé pour moi, ça a dû défriser pour lui aussi, je pense. Donc, on est bon. Eh bah, je crois que c'est la partie gagnante, il me semble. On va essayer de finir ça au plus vite. Tac. Tac, tac, tac. En tout cas, voilà, je fais une petite mention spéciale à Superbibou qui... Superbibou ou Superbidou, je sais jamais. Je crois que c'est Superbibou qui joue avec moi. Donc, mention spéciale à lui. Merci à toi d'avoir joué avec moi. Je pense que tu regarderas du coup cette vidéo puisque tu es dedans. Donc, un grand merci à l'abonné qui joue avec moi. Alors, je pense que je vais faire un petit... Oh, tiens, un plus 6. Je suis passé de 6 à 7. Donc, il doit être dans ma base. Je suis en train de tuer des mecs, j'imagine. Ça, ça la fout un petit peu mal. Ouais, il doit être dedans puisque mes archers sont... Ouais, ok, je le vois. Il est là-bas. En tout cas, il joue bien. Bonne idée de devenir comme ça. J'avais pas prévu le coup. On va essayer de se reprendre à la dague, en tout cas. Mais la dague fait pas de dégâts, donc ça va être compliqué. Non, ce qu'on va faire plus intelligent que ça. On va faire spawner que des archers. Voilà, comme ça. Hop là ! Toucher ! Allez, ramène-toi, ramène-toi, ramène-toi ! Reviens ! Reviens par là ! Reviens par là, enfoiré ! Reviens, sale traître ! Je suis derrière toi ! Allez, toucher ! Toucher ! Il faut qu'on mène coup, c'est... C'est un couteau à beurre ou quoi, ce truc-là ? Non, il s'est suicidé ! Il a préféré m'assucidé ! Non ! Il s'est suicidé ! C'est fermé, vous, reviens ! Il a préféré m'assucidé, le mec. Ah, la barre ! Là, il m'a tué par contre. Il a préféré m'assucidé, que de venir ? C'est abusé ! Putain, si j'aurais dû prendre des flèches, pour ne me... Ah, je suis déçu. C'est pas grave. On est comme remonté à plus 6, du coup. Donc, globalement, j'ai pas perdu grand-chose. Mes archers sont là-bas, je pense. Donc, il n'y a plus qu'à y aller. Je pense que là, c'est la fin de la game pour lui. Ensuite, on va remonter à plus 7, avant de m'en aller. On va vraiment remonter à plus 7, histoire d'être tranquille. Hop là. Allez, plus 7, on se dépêche. Ah, quoique, je pourrais prendre une hache et tout. Je sais pas. Ouais. Non, vas-y, je vais plus 7. Au moins, ça nous fera plus d'économie. On sera large avec ça. J'ai des flèches, j'ai de l'armure. Je pense que là, toutes mes troupes sont dans son château. Donc, je pense que ça va bientôt devenir mon château aussi. Mais la barre d'ailleurs, tout à l'heure, il s'est suicidé. Il a sauté. Il s'est dit, j'ai parti en moi, il va lâcher l'affaire. Il a vu que je n'avais pas lâché. Il s'est dit, c'est mort, je saute la barre. Il va tuer. Ah, tiens, le voilà. Oh, touché. Oh, les one shots. Ah, j'aurais pas cru. Ah, j'aurais vraiment pas cru. Ah oui, d'accord. Ah, ça a bugué assez sévère, là, du coup. Ça a bugué assez sévère, là, du coup. Ah, bah, du coup, victoire. Ok, bon, bah, écoutez. Merci d'avoir regardé la vidéo, donc je pense qu'elle sera un petit peu plus courte que d'habitude. Mais ce sera déjà pas mal. Encore une fois, merci à l'abonné d'avoir joué avec moi. Et je vous dis à plus tard pour la suite. Ciao, ciao.